21 morts déjà en Pologne selon des sources dignes de foi pour Radio Varsovie qui ne mentionne pas la grève générale d'aujourd'hui, le calme règne. Grand meeting de solidarité depuis deux heures à Paris, PC et CGT isolés chaque jour davantage. Bon anniversaire camarade Brezhnev, ont dit ses amis de l'Est, la cérémonie se transforme en mini-sommet du pacte de Varsovie. H-6 pour Ariane en principe, si tout va bien. Ce sera 7000 le dernier tir d'essai de la fusée européenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 21 morts déjà en Pologne depuis dimanche dernier, c'est ce que nous indiquent à Varsovie des sources dignes de foi. Ces mêmes sources ajoutent que le nombre de militants de solidarité et d'intellectuels placés en détention dépasse les 50 000. On dit même que certains d'entre eux seraient morts dans les 4 grands camps d'internement installés dans le pays. D'autres témoins font savoir que l'Eschwaleza serait interné dans l'un de ces camps. En revanche, il est absolument impossible de vérifier les dires d'un jeune français qui ce matin, de retour de Pologne, a annoncé que l'Eschwaleza aurait eu une crise cardiaque en apprenant la mort de 7 grévistes. Mort annoncée celle-ci officiellement par Radio Varsovie jeudi soir. Je vous dis tout de suite que cette même Radio Varsovie aujourd'hui fait savoir que le calme règne à Varsovie, donc la capitale, et ne mentionne absolument pas la grève générale prévue pour aujourd'hui. Nous n'avons d'ailleurs aucune information ce soir sur la répercussion de ce mot d'ordre. En revanche, nous sommes en possession du tract rédigé par l'Eschwaleza deux jours après le coup d'état militaire et adressé à l'épiscopat polonais. Tract, vous le voyez, précédé d'une liste impressionnante de noms de syndicalistes arrêtés. Alors Jean-Frédot, que dit ce tract ? Eh bien, dans ce tract qui a été transmis à l'épiscopat polonais et qu'il a fait connaître aux responsables syndicaux et qui est donc distribué depuis deux jours dans la capitale, l'Eschwaleza a dit quatre points. Premièrement, ne nous laissons pas briser. Deuxièmement, entreprenons la grève dans les grandes entreprises et la résistance passive dans les petites entreprises. Troisièmement, en cas d'usage de la force par l'armée, agissons afin de prévenir toute effusion de sang. Quatrièmement, soyons solidaires, entraînons-nous et démontrons que notre syndicat vit et agira encore. Nous avons vu donc la signature authentifiable de l'Eschwaleza. L'Eglise, l'Eglise donc à qui l'Eschwaleza s'est adressée, va lancer demain un appel au calme. Alors pour l'Eglise, deux points. D'abord le communiqué de l'épiscopat polonais qui fait bondir le gouvernement polonais. Des autorités militaires nouvelles et qui sera lu effectivement en Pologne. Avec en plus un appel de Mgr Glemp qui d'une part a refusé de rencontrer à nouveau le général Jaruzelski. Et qui d'autre part a refusé que dans ce communiqué, il soit fait mention aussi des extrémistes de solidarité. Qui auraient mis en péril la nation. Alors 50 000 arrestations disiez-vous tout à l'heure. Effectivement dans quatre grands camps dont nous avons maintenant les localisations. L'un près de Stéchin sur la Baltique. L'autre près de Gdans dans la presqu'île de Hela. L'autre près de Varsovie. Et près de Cracovie à Mischtitz qui est une grande prison mais qui est assimilable à un camp. 50 000 personnes et avec des morts en détention comme vous le signé tout à l'heure. Je voudrais rendre hommage particulièrement à un mort qu'on a annoncé aujourd'hui. Car c'est une grande personnalité polonaise. Pardonnez-moi, c'est un ami aussi intime. Tadeusz Mazowiecki. Grande personnalité catholique. Rédateur en chef de l'hebdomadaire Solidarité. Et cela confine nos drômes. Evidemment, c'est une information à vérifier comme toutes celles que nous recevons en ce moment. Ce que nous savons en revanche avec exactitude, c'est que Solidarité s'organise à l'étranger. Solidarité en exil. Alors Solidarité s'organise à l'étranger. En effet, hier et aujourd'hui, se sont réunis les représentants de Solidarité vivant à l'étranger, États-Unis, Canada et pays européens. Et à Zurich, ont lancé un appel pour que les gouvernements et les syndicats occidentaux n'oublient pas la Pologne et fassent encore plus pression sur le gouvernement. En demandant notamment que la jeune soit boycottée dans les organisations internationales et dans les organisations financières internationales. et a lancé également un appel aux soldats pour qu'ils ne tournent pas leurs armes contre les Polonais. Et à ce niveau, d'ailleurs, on peut dire que c'est pour le moment la milice que l'on envoie en première ligne car on hésite à envoyer les gens du contingent apparemment. Pas d'informations, en revanche, Jean Fredo, sur la grève générale d'aujourd'hui, décidée par Solidarité. Nous ne savons pas combien d'entreprises... Non. Tout à l'heure, pieusement, on a annoncé que tout allait bien dans les usines de Varsovie aujourd'hui, que simplement il y avait eu des retards dans les trains, mais c'était, paraît-il, à cause des chutes de neige. Voilà, vous avez regardé tout à l'heure la télévision polonaise. Nous sommes en mesure de confirmer que les présentateurs sont toujours en uniforme. Absolument, absolument. Des informations circulées ont été reprises par certains de nos confrères pour dire que désormais, à nouveau, les présentateurs étaient en civil. C'est faux. Voici le journal de ce soir que tous les Polonais ont vu à 19h30. Ils montrent bien que la présentation se fait toujours en uniforme. Voilà, un journal qui n'a donc pas fait état des affrontements ni de la grève générale d'aujourd'hui. Et rappelons ces deux chiffres. Selon Solidarité, 21 morts en une semaine d'état de siège, 21 morts et plus de 50 000 arrestations. Pour les autorités, 7 morts, 400 blessés et 3 500 arrestations. La plupart des témoins que nous avons rencontrés sont aujourd'hui tout de même extrêmement frappés par le nombre d'intellectuels, de professeurs et d'étudiants arrêtés, et puis par la résistance, disons, quotidienne de chacun là-bas. Nous allons rencontrer cette jeune fille qui est arrivée ce matin par l'avion qui est partie à 9h de Varsovie et est arrivée à 1h à Oli. Sur la place de la Victoire à Varsovie, une grande place, il y avait trois camions avec des militaires qui se trouvaient à l'intérieur du camion, quatre militaires dehors, et il y avait des gens, une quinzaine de personnes, qui avaient fait une croix, une très grande croix avec des brindilles et des bougies. Dans la rue ? Dans la rue, sur la place, avec la neige. Et les gens priaient, étaient à deux genoux. Dans les églises, ils ont pris beaucoup. Les femmes pleurent, pleurent. Alors les militaires réagissent quand ils assistent à ce genre de choses ? Tant que les gens ne parlent pas trop, ils ne disent rien. Et enfin, à cette place, les militaires ne disaient rien. L'autre acte de résistance que j'ai pu voir, c'est que Solidarité, depuis quelques jours, appelle à porter les brassards noirs. Et j'ai vu quelques personnes qui portaient les brassards noirs. La protestation de l'étranger s'amplifie. C'est ainsi qu'en ce moment même en France, se déroulent deux manifestations très différentes. Tout d'abord le meeting de la Porte de Versailles, meeting auquel participent toutes les forces de gauche, sauf le PC et la CGT, ainsi que FO, mais pour des raisons différentes. Et puis, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, une veillée de prière ponctuée par une homélie de Mgr Lustiger. Alors tout d'abord, nous rejoignons la Porte de Versailles avec Jean-Louis Le Seine. Ce meeting a commencé il y a maintenant près de deux heures par l'audition Pologne oblige de la Polonaise numéro 1 de Frédéric Chopin. Ensuite, se sont succédés sur scène une dizaine d'artistes venus chanter ou évoquer la Pologne, Varsovie, l'oppression et la démocratie. Mais le spectacle a rapidement fait place à la politique et au syndicalisme avec six discours. Dans la foule, un auditeur particulièrement attentif, un CGTiste en rupture de syndicats, mais qui croit encore au revirement de ses camarades. Des centaines d'organisations de la CGT ont pris position en solidarité avec les travailleurs polonais. Ces prises de position sont connues de la direction confédérale. Nous savons qu'elle en prend acte. Nous attendons que par rapport à ses prises de position, elle modifie à l'évidence son attitude et qu'elle vienne enfin manifester publiquement sa solidarité avec des camarades auxquels l'Egevalais a en tête. Elle donnait encore l'accolade il y a quelques semaines à Paris même. Et vous pensez vraiment que la CGT va le faire prochainement ? Nous pensons que la direction confédérale doit tenir compte du courant massif au sein de la CGT et de ses organisations pour que la solidarité unitaire des travailleurs français avec les travailleurs polonais se développe. Premier à prendre la parole, Edmond Maire. Le leader de la CFDT a lancé un appel aux gouvernements européens pour qu'ils ne règlent pas la dette polonaise tant que la dictature règnerait à Varsovie. Et puis M. Maire a lancé un deuxième appel, beaucoup plus direct, celui-là. Camarades de la CGT, vous qui étiez à nos côtés pour soutenir le droit à l'indépendance du peuple algérien, pour dénoncer l'impérialisme américain au Vietnam, pour condamner le coup de force et la dictature sanglante de Pinochet, il n'est pas possible que vous soyez absents de ce combat les jours prochains. Reprenez sans tarder toute votre place dans le combat pour la liberté. Le ton est donné, les syndicalistes présents recherchent à travers leur discours l'appui de la CGT. Les politiques souhaiteront que le parti communiste les rejoigne. Ils ne prendront la parole que dans quelques instants, notamment Lionel Jospin. Lionel Jospin, dont nous écouterons donc peut-être dans le cours de ce journal un extrait de l'intervention. Autre protestation d'une toute autre nature, la veillée de prière organisée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris par Mgr Lustiger. Par avance d'ailleurs, sur Europe 1, le communiste Pierre Juquin avait demandé aux évêques français de mesurer chacune de leurs paroles, afin d'éviter que le sang coule. Alors voyons tout de suite avec Jean-Claude Darégo, si Mgr Lustiger a suivi les conseils de Pierre Juquin. Donc Jean-Claude Darégo à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Beaucoup de monde, vous le voyez, a eu une atmosphère de gravité pour cette messe du peuple de Paris, célébrée ce soir par Mgr Lustiger. L'escalade de la situation en Pologne, l'image du pape Jean-Paul II, ont fait de ce rassemblement comme un point fixe pour le peuple chrétien de Paris. On est démunis devant un problème de cette ampleur, et on ne sait pas si on sera capable de faire quelque chose, m'a confié quelqu'un, mais ce que l'on peut faire, on va le faire, croyez-moi, et ce sera de prier pour la Pologne. C'est devant une assemblée émue et recueillie que l'archevêque de Paris, maintenant, va prendre la parole. Nativité ou passion, naissance ou mort, espérance ou entrée dans le mystère de la croix, Il nous faut comprendre ce soir. Et il y a vraiment deux situations qu'il ne faut pas comprendre, mais qui peuvent s'écouter l'une d'une autre. L'album, là-bas. La nôtre, ici. Et le mot qui me revient en dépit de l'Évangile que je viens de lire, et que l'Église, ce soir, a fait lire à nos frères de Pologne, au même instant et même écrue, le mot qui me vient, c'est le mot que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'agonie. L'agonie du Christ. Mais, souvenez-vous de ce que signifie ce mot. Non pas, les derniers instants, un homme se lève, le mot agonie signifie combat. La mesure de l'homme, c'est précisément ce qui échappe à l'homme. La mesure de la dignité de l'homme, c'est qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ainsi, ceux qui osent croire cela, sont un vrai signe. Oui, Mgr Lustiger, dont les parents sont néants, il est... Alors, pour en terminer avec les réactions françaises, sachez que le syndicat CGT de l'Opéra de Paris a attendu une large banderole sur la façade de l'Opéra, en signe de solidarité avec la Pologne, et pour condamner l'arrestation des syndicalistes de solidarité. D'ailleurs, nous l'avons entendu avec Pierre Feuilly tout à l'heure, plusieurs sections locales de la CGT se démarquent assez nettement de la position nationale, l'heure centrale. Autre manifestation à l'étranger, en Belgique, vous le voyez sur ces images d'hier, le parti communiste belge s'était joint aux autres partis de gauche. Manifestation également à Athènes, entre 15 et 30 000 personnes, et puis aux Etats-Unis. Des manifestations plus réduites, mais il est difficile là-bas de mobiliser des filles. Le pape, de son côté, a décidé d'envoyer à Varsovie un nonce apostolique, l'archevêque Poggi, qui est déjà arrivé à Vienne, et qui devrait, pour l'instant sans autorisation, essayer de gagner Varsovie par le train ce soir. Pendant ce temps, à Moscou, la cérémonie de l'anniversaire des 75 ans de Léonide Brezhnev semble se transformer en mini-sommet du pacte de Varsovie. Tous les leaders sont là, à l'exception des Polonais, qui ont toutefois, par l'intermédiaire du général Jaruzewski, remercié le numéro 1 soviétique pour, je cite, « sa compréhension de la situation difficile et dramatique de la Pologne ». Maurice Werther. Et encore une médaille pour M. Brezhnev, l'ordre de Lénine, le cinquième qu'on lui décerne, celui-ci, pour son 75e anniversaire. Cérémonie parfaitement ordonnée, au Kremlin, avec le discours inévitable de M. Soslov, gardien de l'orthodoxie. Anniversaire fêté en présence des représentants les plus éminents des pays qui s'appellent socialistes, le Tchécoslovaque Huzak, l'Allemand de l'Est Necker, le Hongrois Kadar, le Mongole Tzedenbal, le Bulgar Jivkov. Tous sont là, sauf le polonais Jarulewski. Voudrait-il ? Non. Mais on dit que les affaires urgentes le retiennent à Varsovie. Mais même cette cérémonie, même cette rencontre au sommet n'ont empêché M. Brezhnev. Nous ne l'y verrons pas, car les caméras de la télévision soviétique sont trop discrètes. Mais des témoins dignes de foi assurent l'y avoir vu. M. Brezhnev n'est pas pour cela empêché d'honorer de sa présence Un match d'eau qui est sur glace au sommet entre l'équipe de l'URSS et celle de la Tchécoslovaquie. Voilà, je crois, tout ce que nous pouvons dire ce soir à 20h15, 8h15, donc sur tous ces événements de Pologne. À tout moment, bien sûr, nous interrompons ce bulletin pour donner d'autres informations avec Jean-Frédo, qui est toujours ici. D'autres télégrammes de l'étranger. Le départ de la belle-fille d'Andrei Sakharov de Moscou. L'avion d'Air France arrivera dans deux heures à Paris. Le suicide du premier ministre albanais Mehmet Shehou, il avait 68 ans. Radio Tirana dit-il, dit annonce qu'il s'est tué au cours d'une crise nerveuse et il ne donne pas plus de détails. Et puis, le report du voyage de Georges Marchais à Cuba et au Nicaragua en raison des événements de Pologne. Et puis, une explosion criminelle à Beyrouth. 10 morts, 15 blessés à la suite de l'explosion d'une camionnette piégée. Enfin, un communiqué des Brigades Rouges au lendemain de l'enlèvement du général américain James Lee Dosier. Nous rejoignons Victor Vramont à Rome. Nous avons enfermé dans une prison du peuple un cochon de Yankee de l'armée américaine d'occupation. Voilà ce que dit textuellement le communiqué numéro 1 des Brigades Rouges. Pour le moment, il n'y a aucune revendication particulière. On ne demande rien en échange de l'avis du général américain. Mais il y aura, sans aucun doute, puisque c'est une tradition maintenant, d'autres communiqués. Ce qu'on peut souligner dans l'immédiat, c'est l'hommage rendu par les Brigades Rouges aux terroristes de l'Allemagne fédérale qui ont été les premiers à s'en prendre aux militaires américains. Et un appel aussi pour une concertation entre les différentes organisations terroristes européennes, comme l'ETA Basque et l'IRA irlandaise. Ce texte, plutôt lamentable dans sa monotonie, a été diffusé alors que la femme du général Dosier supplié les Brigades Rouges d'épargner son mari. J'ai pris mon mari et le père de nos enfants. Je vous appellera pour vous pour les traitements humaines. C'est un homme qui a l'air et qui a l'air pour les autres. Il n'a jamais a l'air à personne. Il est très, très important pour nous. et nous We hope that you will return him safe and sound. Honey, if you see this, please know that we are safe. Cheryl and Scott are with me, and we are awaiting your return. We need you to go home very much. This is... I think it's terrible. It's a terrible situation, Mr. Reagan. It's a situation where we feel impuished. Those who have taken us away are of misogynes. They are not heroes. They are not the courage to fight in a loyal fight. To anyone, individually, in any kind of a fair contest. Oui, dit Mr. Reagan encore. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Yes, we're doing everything we can. Il y a un quart d'heure, j'apprenais l'enlèvement d'un industriel, toujours en Italie, à Milan, mais pour l'instant, cet enlèvement n'est pas revendiqué. En France, tout d'abord, une nouvelle qui va réjouir bon nombre d'entre vous, la mort de l'obligation des codes en ville, du moins l'agonie. Ainsi, on a décidé donc le comité interministériel sur la sécurité routière, réuni sous la présidence de Pierre Moroy aujourd'hui. Il faudra quand même attendre la modification du code de la route et on va peut-être étudier la possibilité d'un feu intermédiaire entre la veilleuse et le code, mais donc, pour l'instant, plus d'obligation de code en ville. Le même comité maintient le port obligatoire de la ceinture de sécurité et du casque pour les deux ronds. Césine du Conseil constitutionnel par l'opposition, ainsi l'ont voulu les groupes RPR et UDF de l'Assemblée, ainsi que les sénateurs de l'opposition qui contestent la constitutionnalité des nationalisations. Le Conseil a un mois pour statuer. Et puis Ariane, c'est dans 6 heures et 10 minutes en principe, ce sera le quatrième et dernier vol d'essai de la fusée européenne qui va quitter dans la nuit la base de Kourou en Guyane. Sur place, Philippe Dumès. La fusée Ariane est construite par une dizaine de pays européens, mais avec 64% des parts, la France est majoritaire. Alors, cela veut dire que pour chacune des fusées qu'il y a à construire, rien que le travail que cela représente, la France a un million d'heures de travail. C'est important. Le deuxième point important, c'est que sur le plan commercial, la fusée Ariane se vend plutôt bien. On va croire que c'est facile, à moins que pour une fois, on se soit doté d'une politique industrielle vraiment dynamique. Nous venons d'avoir, d'enregistrer plusieurs commandes qui portent actuellement le nombre total de satellites qui voleront sur Ariane à maintenant 27, après la dernière commande, un tel sat, pour deux lancements complets. Ceci représente, étant entendu, qu'il y a parmi ces lancements, des lancements doubles, une vingtaine de lancements, actuellement commandés fermes, qui donnent un plan de charge important jusqu'en 1985 à l'industrie spatiale française et européenne. Il ne faut cependant pas sous-estimer les problèmes techniques que ce programme de développement implique. Il y a, par exemple, été décidé de construire un deuxième pas de tir afin de pouvoir assurer au minimum 5 lancements par an à partir de 1985, mais aussi de pouvoir lancer des modèles d'Ariane plus gros et plus puissants. La réalisation de ce chantier ne pose pas de problèmes insolubles, mais tout est compliqué par le réel isolement de la Guyane et par la désertification industrielle de ce département français. Tout vient de France depuis le plus petit boulot et jusqu'à la moindre salade. Pour ce quatrième tir d'essai, tout se présente favorablement et c'est très important parce que c'est lui qui va qualifier définitivement Ariane en tant que lanceur de satellites. Le satellite, qui est justement à bord pour être placé en orbite, est une grosse machine d'une tonne qui servira aux communications maritimes, un domaine, un milieu où toute amélioration peut amener une meilleure sécurité, donc moins de pertes matérielles, mais aussi et surtout peut-être une économie de vie humaine. Oui, sauver des vies humaines parce que grâce au satellite Marex, on connaîtra mieux la position des navires qui seront équipés du dispositif de réception. 1,4,12, c'est l'ordre d'arrivée du tir Cé d'aujourd'hui à Vincennes, rapport un peu plus de 10 000 francs, vous le voyez dans l'ordre, et de 2 000 francs dans un ordre différent. Demain, premier tir Cédominical en trop, l'occasion pour nous de rencontrer l'une des grandes figures du trop, Gérard Mascle, par ailleurs, président du syndicat des entraîneurs. Une enquête de Pierre-Edbres sur Gérard Mascle. L'acteur était l'apanage des grandes écuries classiques comme celle du comte de Montaisson, Henri Lévesque, Olry Roderère et Georges Moreau qui avait pour entraîneur privé Gérard Mascle. Les charges sociales devenant de plus en plus lourdes, alors que l'augmentation des allocations pour les courses ne suivait pas, ces grandes écuries n'ont pas pu résister. Gérard Mascle, l'un des leaders du trop, a réussi sa reconversion d'entraîneur public. Puis, en devenant président du syndicat des entraîneurs, il a suggéré des solutions pour tenter d'améliorer la situation de sa profession. Quand M. Moreau est mort, j'avais déjà mon écurie, mais elle était petite, j'avais une vingtaine de chevaux, maintenant j'arrive à 30-35 chevaux. Ça a été dur, naturalement, mais j'ai eu la chance de tomber sur plusieurs bons chevaux et surtout des bons propriétaires. Et là, ça va, ça va. Ça va, comme on peut dire, ça va, parce que vous savez, c'est pas un métier où on peut dire ça va bien. Non, ça va pas bien du tout. C'est pour ça que nous demandons la parité avec le galop. Là, nous avons 5 tierces supplémentaires pour 82. Je pense que ça nous donnera déjà un bon bol d'air, mais c'est pas suffisant. Nous voulons la parité absolument avec le galop. Pourquoi sur 120 tierces, nous en avons 42, nous voulons la moitié des tierces, nous voulons la moitié de l'argent. Alors là, il y aura un tiercé dimanche. Vous avez des chevaux engagés ou un cheval, je crois ? Oui, j'ai un cheval dimanche, Louis Zébrillon, que je vous parlais tout à l'heure, qui est très bien placé. Il est au bord du recul. Je l'ai gardé pour cette course. Ça va certainement être dur de gagner car il y a le dauphin, mais je pense que mon cheval a une première chance. Quelles sont les grandes courses que vous avez gagnées ? Eh bien, mon souvenir, c'est le prix du président de la République avec Sédouk, avec Arbella et avec Gazon. Ces trois prix du président m'ont fait un grand plaisir car c'était des bons choux. Ensuite, j'ai gagné plusieurs critériums avec Guerre-le-Blanche, Beau Rivage et beaucoup de grands prix, sauf ce qui me manque, c'est le prix d'Amérique et puis le Cornulier. J'ai été deux fois deuxième du prix d'Amérique, trois ou quatre fois deuxième du Cornulier, je n'ai jamais pu le gagner. C'est dommage. Quels sont vos meilleurs chevaux en ce moment ? J'ai plusieurs bons chevaux et j'ai beaucoup de jeunes. C'est une écurie toute jeune, alors j'espère être bien dans deux ans. Pierre, parlons un petit peu du tiercé de demain, donc à Vincennes. Oui, c'est un tiercé de très bon nouveau. C'est un tiercé de très bon niveau que nous offrent les dirigeants de Vincennes avec le prix de Reims. Une course aux trois athlés longue de 2600 mètres qui s'adresse à de très jeunes trotteurs des chevaux âgés de 4 ans et elles, ils seront 20 à prendre le départ demain. Dans le pronostic que je vous propose maintenant, Lethkoff, le numéro 10, sera mon favori. Il aura l'avantage de partir avec les chevaux de tête. L'Agnon rendra à 25 mètres lui, mais avec une course heureuse, il peut le faire. Et puis il y a le Dauphin qui trouve ici un engagement qui lui convient parfaitement bien. Ensuite l'Archand, il s'est mis à la faute lors de sa dernière course, mais enfin il avait des excuses, il a été gêné par un cheval lancé au galop. Lima Duivier vient de gagner autre montée. À l'athlée, il ne faudra pas qu'elle perde du temps au départ. C'est son défaut habituellement. La Vallée d'Orange est capable de trotter 1 minute 20 secondes au kilomètre. Cela devrait lui suffire pour prendre une place. Et puis ensuite, il y aura les uns du Parnasse et Lise de Brion qui seront mes outsiders préférés. Je vous rappelle leur numéro 10, 17, 20, 6, 3, 8, 7 et 12. Alors Rince, l'Agnon, c'est un trajet que je connais bien. Et puis vous aurez appris comme moi avec tristesse la mort d'un cheval de 39 ans et qui est mort aujourd'hui en Seine-Maritime à un demi-sang qui s'appelait Vulguin du Verdier pour un cheval de, on est à peu près centenaire, vers 34 ans, c'est-à-dire. Des nouvelles maintenant des inondations dans le sud-ouest. Il semble que la décrue se confirme mais la situation reste très préoccupante dans la région parisienne. Corinne Pertuis. Dans le sud-ouest, région touchée par les inondations depuis le début de la semaine, la décrue de la Garonne et de ses affluents s'est confirmée aujourd'hui, notamment entre Tonins et Marmande. Plusieurs centaines de maisons restent encore isolées et les 3000 personnes évacuées dans la seule Gironde ne peuvent toujours pas regagner leur habitation. Pompiers et gendarmes ont ainsi pu reprendre des forces pour demain. En effet, demain, débuteront les opérations de nettoyage. Des motopompes ont d'ores et déjà été acheminées à l'angoisse. Mais ce n'est qu'après la décrue que l'on connaîtra l'ampleur des dégâts. Malheureusement, la météo demeure toujours préoccupante. Une nouvelle perturbation est prévue pour cette nuit et la journée de demain. Dans le Rhône, en Charente, en Dordogne, les crues deviennent à leur tour menaçantes et sur toute la région méditerranéenne, de violentes tempêtes ont perturbé le trafic maritime. A Marseille, les pompiers sont intervenus 250 fois dans la matinée. La centrale solaire Témis de Targassonec, dans les Pyrénées-Orientales, a été, quant à elle, endommagée. Dans la région de Melun, la Seine continue à monter et plus d'un millier d'habitations ont été endommagées par la crue de la Marne. A ces problèmes d'inondation s'en ajoutent d'autres. En montagne, les différentes couches de neige de ces derniers jours ne sont pas stabilisées et des avalanches sont à craindre en montagne. Le mauvais temps risque donc de continuer. Mais ça devient un abonnement. Tous les 7 jours, toutes les semaines, tous les dimanches, la neige. En effet, demain, nous aurons un dimanche blanc. Cela fera l'affaire des enfants, mais pas l'affaire du Sud-Ouest. En effet, demain, vous le voyez, le baromètre est en baisse, le thermomètre est stationnaire, il fera toujours froid. Demain, une vaste dépression située de l'Islande à l'Espagne se situera en gros sur notre pays. Et le Sud-Ouest subira de nouveau de la neige et de la pluie. Les inondations, donc, ne sont pas prêtes de finir, hélas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'air froid qui a stagné toute la journée, toute la journée d'aujourd'hui sur la France. De l'air doux et humide arrive, contraste de masse d'air, cela ne peut donner que de la neige. Beaucoup plus que hier. Pour demain, donc, région par région, le corps principal de cette perturbation de ce mauvais temps se situera vers midi de la Manche au Pyrénées et au Golfe du Lion. Beaucoup de nuages, donc avec de la neige puis de la pluie et les températures froides. A l'avant de cette zone, du nord du pays à la Corse et à la Côte d'Azur, le temps sera relativement dégagé le matin mais progressivement les nuages arriveront et recouvriront le ciel. A l'arrière de cette zone, donc ici, sur l'ouest du pays, progressivement, en fin d'après-midi, le temps deviendra plus variable avec des éclaircies nocturnes et bien entendu, toujours, des passages nuageux accompagnés de giboulets de pluie ou de neige. Les températures prévues pour demain, région par région, dégelées partout à l'exception du sud-ouest et de la Corse le matin, de 0 à moins 5 et l'après-midi, très frais, de 0 à 10 degrés avec toujours dégelé donc dans le nord-est. Pour terminer, notre éphéméride, demain, dimanche 20 décembre, les heures du soleil, levé 8h43, couché 16h54. Je vous signale que dimanche, lundi et mardi sont les trois jours les plus courts de l'année. Après, nous aurons des journées un peu plus longues et demain, c'est la Saint-Théophile. Voilà, et puis en sport, une belle performance encore pour la française Marie-Cécile Grogo-Denier qui est arrivée deuxième de la descente de Salzbach derrière Doris D'Agostini qui était elle-même deuxième derrière la française hier. Le dernier journal vous sera présenté par Éveille Claude aux alentours de 23h55. L'invité de l'antenne de midi, demain, sera à 12h45, Jacques Chérec, secrétaire général adjoint de la CFDT. Je vous rappelle le titre essentiel du journal de ce soir. 21 morts déjà en Pologne selon des sources dignes de foi. Plus de 50 000 internements dans une vaste prison et trois camps d'internements. Je vous retrouve l'occasion de vous retrouver demain soir à 20h. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501